La solitude est la pire douleur dans ce monde. La solitude est parfois comme une poupée russe, elle cache en elle la compagnie des absents. La solitude et la tristesse engendrent, souvent, l'inspiration. La solitude est une amante fidèle. Sa compagnie peut être douce, pour autant qu'on l'ait choisie comme compagne. Quand on sait vivre sa solitude, on favorise sa plénitude. La solitude est l'occasion de se réconcilier avec soi-même. Lorsque vous êtes invité à la solitude, prenez toujours votre sourire. Autrement vous allez passer votre pire soirée. La solitude est négative quand on n'a pas assez d'amour propre. La solitude offre la garantie de n'être dérangé que par soi-même. La solitude est le pH 7 des sentiments. Heureusement qu'il y a la solitude, sinon on serait tous enfermés dans un asile de fous et une jungle humaine sans limite. La solitude devient mortelle pour celui qui met sa vie dans le regard des autres. La solitude est un rendez-vous et nous y sommes invités sans carton d'invitation. La solitude est un château où l'on se perd. Parfois on s'y plaît, souvent on y étouffe. La solitude confère souvent charisme et élégance. La solitude est un art que peu de gens maîtrisent. La solitude est un palais dont les pièces ne s'ouvrent qu'avec la clé du cœur. La solitude je m'y suis noyée, elle est amère, mais pas toujours désagréable. La solitude renvoie la solitude aux portes de nos questionnements. La solitude peut être extrêmement cruelle, extrêmement douloureuse, mais je m'en suis arrangé. J'ai appris à lire, à entendre. J'aimais écouter. J'ai posé des questions, on m'a répondu. J'ai eu une culture étrange et somptueuse. Plongée dans cette mer de solitude aussi profonde qu'elle soit, la vie nous ramène, petit à petit à la surface. La vie c'est une solitude qui chaque jour s'alimente d'autrui. La solitude est un bien-être essentiel, afin d'entrer en connexion avec son soi profond. Il y règne alors, un silence d'apaisement et de quiétude, d'une âme libre, ayant accepté ses parts d'ombre et de lumière. La solitude vous aidera vous démarquer vous-même des autres. La solitude aide à mieux réfléchir dans tes activités. Pour certains, la solitude est insupportable car ils doivent faire face à leur propre compagnie. La solitude est un moment de paix unique, de tranquillité qu'aucune vitamine ne peut nous procurer. Aucune solitude n'a le droit de vivre. La solitude est un chagrin ou une joie qu'on ne peut partager. La solitude est dangereuse et très addictive. Cela devient une habitude après avoir réalisé à quel point c'est calme et paisible. C'est comme si tu ne voulais plus côtoyer les gens parce qu'ils drainent ton énergie. Ma solitude est ma seule compagne. Merci pour l'écoute. Si t'as aimé la vidéo n'oublie pas, de liker et à partager, pour le référencement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501